Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors désolé pour la lumière, ça ne va pas du tout, je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression d'être rouge à mort alors que je ne suis pas rouge du tout Mais bon bref, vous l'aurez compris, je suis dans ma chambre Voilà, donc c'est à mon avis la caméra parce que là ça redevient normal Donc là je suis dans ma chambre et je suis en train de préparer mon sac pour le grand départ Alors donc le sac qui m'accompagne en fait sur le trajet Et donc je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer ce que je prends avec Et donc mes indispensables à moi Alors évidemment c'est vraiment moi ce que je prends avec moi Je ne dis pas que c'est vraiment ce qu'il faut prendre Mais en tout cas c'est la manière dont je prépare mon sac Donc moi je voyage toujours avec ce sac Et donc ce sac c'est un sac à dos en fait Que j'avais acheté il y a quelques années Mais alors il m'a vraiment fait longtemps, ça fait longtemps que je l'ai Je l'avais donc acheté chez Primark Je pense que je ne l'avais même pas acheté 15 euros Parce qu'en plus c'était pendant les soldes Et donc je le trouvais vraiment très très chouette Parce que franchement c'est hyper pratique Quand vous voyagez d'avoir ce type de sac On sait quand même mettre assez bien de choses dedans En règle générale moi j'ai des sacs à bandoulière Mais là pour partir j'ai quand même besoin d'avoir un peu plus de place Et le sac à bandoulière c'est pour moi trop petit Donc je vais vous montrer ce que je mets dedans On va l'ouvrir parce que j'ai déjà quasiment rempli Alors la toute première chose que je mets dedans C'est pour moi un indispensable C'est de la crème solaire Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on est donc dans le sud de la France Et que dans le sud de la France il fait quand même beau Donc du coup je prévois toujours de la crème solaire avec moi Et à disposition parce que comme vous le savez moi je ne peux pas aller au soleil Et en plus de cela quand on arrive en Tunisie Il fait aussi vraiment très très chaud Et donc du coup on se met de la crème solaire Et je dois vraiment l'avoir à disposition Donc ça c'est mon premier indispensable Ensuite évidemment ça va être le déodorant Alors moi je prends celui là Je ne sais pas si vous connaissez cette marque C'est une marque qu'on trouve donc en Allemagne C'est la marque Balea Et franchement j'ai pris cette année toute la collection comme ça Avec les gels de douche etc Ça sent trop trop bon En plus ça ne coûtait rien du tout Le gel de douche c'était à 55 centimes Et ça je pense que c'était même pas en euros Donc voilà Ça c'est un indispensable pour moi C'est donc le déodorant Alors ensuite J'ai notre trousse de médicaments qui est là Alors moi je ne prends pas les boîtes Donc ça fait quand même de la place Je ne prends vraiment que les médicaments comme ceci Donc là j'ai de léosine et des choses comme ça Et alors ici j'ai donc le thermomètre pour l'oreille Donc j'ai vraiment tout avec moi Alors ce que j'adore aussi prendre Ce sont tout ce qui est les doliprane etc Chez nous ça s'appelle dafalgan Mais en petite dose comme ça pour les filles Donc ça c'est vraiment toujours quelque chose que j'ai Et donc j'ai ma trousse à pharmacie avec nous Vraiment à disposition Parce que ça c'est vraiment obligatoire Donc là il y a vraiment tout Il y a pour le mal de mer Le mal de bateau Il y a tout ce qui est anti-inflammatoire etc Enfin voilà il y a vraiment tout ici Dans la petite trousse Donc ça c'est une trousse aussi que j'avais acheté Il y a très 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 longtemps Donc comme quoi mes affaires franchement je les garde Ils traversent les périodes et les périodes Donc ça voilà avec moi toujours La trousse de médicaments Alors ensuite j'ai donc ici Un petit carnet et un stylo J'ai toujours ça avec moi Parce que bah voilà parfois Je pense à des choses pour mes réseaux etc Je dois noter certaines choses Donc un stylo il en faut toujours un Parce que bah voilà on a quand même des choses à remplir etc Au niveau des papiers dans le bateau Donc du coup j'ai toujours ça à disposition Le petit carnet en plus c'est parfait Parce que si on doit être debout Et qu'on doit écrire dessus Je mets ça dessus et j'écris Enfin donc ça au moins C'est un indispensable Que j'ai toujours avec moi quand je pars Le second indispensable Enfin non le second pardon C'est le cinquième indispensable C'est la fameuse petite trousse de chez Action Que j'ai donc glissé ici dans mon sac Alors franchement je l'ai glissé tel quel Mais voilà donc je l'ai prise avec Parce que je la trouvais trop trop chouette Ça je la prends surtout pour aller donc en Tunisie Parce que là j'aurais un sac en bandoulière Et je me suis dit qu'avoir cette mini trousse Avec un doliprane Avec des petites choses comme ça avec moi Dans cette petite trousse là Ce sera vraiment top Et j'adore la trousse Elle est trop chopinette Et en plus de ça Elle rentre dans tous les types de sac Donc ça c'est nickel Alors la chose suivante Que j'ai avec moi Indispensable Quand on voyage en bateau Quand on voyage tout court C'est donc ma liseuse Donc voilà Ma liseuse Qui est donc là Donc c'est la Kindle De chez Amazon Là en ce moment Je suis en train de J'ai commencé la saga des 7 soeurs Donc là je suis au Donc de Lucinda Riley Je suis donc au premier livre Donc l'histoire de Maya J'adore Je suis fan Et alors ce que j'adore Avec la liseuse comme ça C'est qu'en fait Vous n'avez pas Le gros livre À vous balader À transporter Donc ici En fait on dirait pas Mais dans cette petite boîte J'ai l'équivalent De la saga des 7 soeurs J'ai encore 2 ou 3 autres bouquins dedans Que j'aimerais bien lire Que j'ai déjà téléchargé Que j'ai mis dedans J'en ai profité Que j'avais le wifi chez moi Pour pouvoir la charger Comme ça Je suis tranquille J'ai donc tous mes livres Pour partir en vacances Et franchement Croyez moi Dans le bateau Ça fait l'affaire Alors c'est vrai que J'aime beaucoup les livres papier Bon c'est pas le sujet De la vidéo Mais j'aime beaucoup Les livres papier Mais si je dois Transporter tous ces bouquins là Avec moi Croyez moi Ça fait du poids Alors ce que j'aime aussi C'est que Quand on est dans la cabine Du bateau Que tout le monde dort Si j'ai pas envie de dormir Ou quelque chose comme ça Et bah en fait Je peux très bien lire mon bouquin Dans le noir Sans devoir allumer ma lumière Avoir mon bouquin Machin etc Non Je peux même me coucher Hop sous la couette Et lire mon bouquin Donc ça franchement J'adore Alors moi je fais partie De la team des gens Qui ne savent pas lire Dans la voiture Sans être malade Donc dans la voiture C'est mort Mais au moins dans le bateau Etc Je peux lire tranquillement Donc ça c'est top Alors ensuite Bah ça vous l'aurez compris Mon petit support Comme ceci Que je voulais vous présenter Pour la vidéo Bah budget de vacances J'ai donc refait ici Mes petits trackers Que j'ai refait donc ici Où je peux écrire Effacer etc Donc j'ai mis mon marqueur Permanent qui est là Ça me permettra donc De suivre un petit peu Mes dépenses Donc ça c'est très très important D'avoir ça avec soi Donc même si je fais pas Le système vraiment des enveloppes Je suis mes dépenses En vacances Donc ça c'est très important De l'avoir Alors ensuite Mon portefeuille Mon portefeuille Pour les vacances Il a rétréci de taille Le voilà C'est celui-ci C'est un guess Il est vraiment tout petit Bah donc c'est très très simple J'ai mes cartes de banque J'ai les cartes d'identité derrière J'ai mon permis de conduire Et c'est tout Parce que je ne me traque Val pas moi Avec de l'argent sur moi Je le fais ici Pendant l'année Et bah pendant les vacances Vous savez quoi Je lâche prise C'est mon mari Qui s'en occupe Donc voilà Comme ça au moins C'est très bien Moi je fais seulement Le check des dépenses Ici dedans Sinon le reste C'est lui Alors moi j'ai toujours Un peu de sous sur moi Mais vraiment Rien de fou non plus Et donc ça c'est lui Qui s'en occupe Alors j'ai également Mon petit porte-monnaie Comme ceci Où j'ai toujours De la monnaie dedans Même en vacances Donc là je mets Quelques petites pièces Comme ça dedans Comme ça on ne sait jamais J'ai toujours de l'argent Quand même sur moi Mais comme je viens de vous le dire C'est donc mon mari Qui s'en occupe Un indispensable Aussi pour moi C'est ceci C'est donc Ma batterie externe Que ce soit Pour Nos téléphones Que ce soit Pour Pour quoi d'autre Pour ma liseuse Enfin voilà J'ai toujours Ma batterie externe Avec nous Donc là Elle est déjà chargée Je vais Mettre dans la valise Donc tout ce qui est Chargeur etc Dans la voiture On a nos câbles de charge Pour nos téléphones La seule chose Que je vais Prendre avec moi C'est donc Le câble de ceci Que je vais Voilà Que je vais bien garder Mais sinon J'ai tout avec moi Pour charger Sans avoir A me traqueballer Trop de Trop de prise Trop de machin Les têtes Etc Enfin voilà Ça prend beaucoup de place Donc là je prends seulement En fait les câbles Et donc ça va Là dessus Donc ça c'est top Alors je ne prends pas Avec moi les chargeurs Etc Directement dans mon sac Je les mets donc Dans la petite valise Qui va avec nous Dans le bateau Mais sinon voilà Donc j'ai quand même Ma batterie externe En cas de problème Avec moi Et on a les chargeurs Qui sont dans la voiture Bon c'est un petit peu bizarre Ce que j'ai dit Mais je pense que vous avez compris Mais voilà Au moins avec ça C'est vrai que Ça limite un petit peu La place Parce que quand on prend Le chargeur Les têtes Etc Ça fait beaucoup 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 Alors ce qu'il faut aussi savoir C'est que Le chargeur De ça Le chargeur De ma liseuse Le chargeur De quoi encore Ah oui Ça je vais vous le montrer Juste après Mais je le prends Enfin c'est pas un indispensable Que je prends dans mon sac Mais je vais vous le montrer En fait En fait j'ai beaucoup de choses Qui sont de la même prise Le téléphone de mon mari Le mien c'est la même prise Et il y a aussi Le chargeur de ma montre Là c'est une autre prise Mais voilà Donc on limite un petit peu Dans la valise Etc On prend vraiment Le strict nécessaire avec nous On charge tout au maximum Le soir Et puis on a quand même La batterie externe Donc ce que je voulais vous montrer C'est ceci qui est en train De clignoter à côté de moi C'est donc mon réveil Voilà Donc vous pouvez voir Il est 11h39 Il fait 24 degrés actuellement Dans ma chambre Ça c'est quelque chose Que je prends avec moi Alors ce réveil là Franchement je l'adore Donc vous voyez La prise elle est comme ça C'est ça que je vous dis Que c'était la même Ce réveil je l'adore Je vous explique pourquoi Parce qu'en fait Pour voir l'heure Il se détecte avec les bruits Donc si vous Si il s'éteint Vous tapez dans les mains Ça se rallume Il y a les degrés Il y a l'heure Etc Et c'est vrai que Je préfère avoir ça Que d'avoir le réveil De mon téléphone Parce que j'aime beaucoup Éteindre mon téléphone Maintenant le soir Et ça donc je le prends Avec moi Ça il vient avec nous Au moins comme ça J'ai l'heure directement Dans ma chambre Je préfère Que les téléphones Bon bref C'était la petite parenthèse Alors dernière chose Que je mets dans mon sac C'est la petite pochette Comme ceci Vous allez me dire Qu'est-ce que c'est Cette petite pochette C'est une petite pochette Qui était vendue Avec le sac déjà Et en fait Dedans je mets donc Mes documents budget Donc j'ai le support Pour les vacances Qui est toujours dispo D'ailleurs sur mon site internet J'ai donc le support vacances Qui est là Avec tous mes papiers Etc Voilà donc j'ai ça Vous connaissez le support Donc les trucs de vacances Etc Le tracker Machin Tout est là J'ai tout avec moi Donc à portée de main J'ai aussi Un stylo dedans Et au moins Voilà comme ça Je sais que j'ai mes papiers avec Ils sont bien gardés Bien sécurisés Alors dans cette pochette Aussi Ça il faut que je les mette Viendront s'ajouter Tout ce qui est Passeport Billet de bateau Etc Donc ça je mets ça dedans Aussi Donc voilà On a fait le tour Je pense Je regarde Mais je pense qu'on a fait le tour Oui on a fait le tour Mon sac est donc prêt Pour le grand départ Donc ça c'est une très très bonne chose De fait Parce que c'est vrai que Très souvent Bah voilà On a tendance aussi A oublier certaines choses Mais là je pense que c'est bon Je pense que c'est fait Alors tout rentre dedans Donc ça j'adore ce sac Franchement je suis trop trop fan de ce sac Je l'adore Et comme je vous ai dit Ça fait déjà quelques années Que je l'ai là avec moi Et vraiment Mais vraiment 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 Il est top Et c'est le seul sac Que je prends pour partir Enfin quand je fais des trajets Comme ça Je ne prends que celui là Donc voilà Tout rentre dedans Donc ça c'est tip top Nickel Il est fait après Comme je vous ai dit C'est un sac à dos Il est franchement pas lourd Et donc ça c'est vraiment le top Donc voilà ici Pour le petit sac Que je prends donc avec moi La seule chose Que je devrais encore ajouter Bah c'est les câbles Que je devrais mettre Dans la petite valise Et la petite valise Bon elle est là Elle est quasiment prête maintenant La grosse valise Elle est prête aussi Je ne vous ai pas fait Vraiment de vidéo Concernant le remplissage Des valises Etc Parce que je vais à 100% En être avec vous Je me reçois là Actuellement Une vague de mauvais commentaires Donc voilà Je n'ai pas franchement envie De trop 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 m'étaler Sur ce que je prends Ce que je ne prends pas Etc C'est vrai que c'est assez compliqué Pour l'instant Je vous avoue Là ça fait quelques jours Où les mauvais commentaires Vont bon contrat Mais bon après C'est le jeu Ma pauvre lucette Quand on s'expose Voilà Mais bon c'est pas grave Alors j'ai également aussi Et ça je vais le prendre avec moi Pour le trajet C'est mon sac de plage Donc il est comme ceci Je l'ai acheté en Allemagne Je pense que je l'ai acheté 80 ans C'est donc mon sac de plage Qu'est-ce que je mets là-dedans Je mets en fait les collations Je mets les collations pour les filles Les boissons Elles vont dans le bac frigo Mais tout ce qui est collation Etc Je mets tout dedans Les filles Elles vont préparer maintenant Elles vont aller le faire d'ailleurs Elles vont préparer Leur petit sac à dos Avec Le jeu une eau Leur bouquin Etc Ce qu'elles ont envie de prendre avec Et donc voilà On sera Au taquet Pour faire ce long périple Et surtout profiter de nos vacances Ça va nous faire vraiment du bien Donc voilà ici pour cette vidéo Sur la préparation de mon sac Comme ça vous avez vu un petit peu Ce que je prenais J'espère que ça vous aurait intéressé Alors dites-moi si vous Vous avez vraiment des indispensables A prendre avec vous Lorsque vous voyagez Dites-moi ça dans les commentaires J'aime beaucoup lire Vous savez Donc voilà Moi je vous fais donc plein de bisous Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Je vous souhaite une très belle journée Et voilà Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz